Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir avec l'ICOM et je veux remercier Juliette, Raoul Duval et toute son équipe pour avoir organisé ce symposium sur un sujet qui est vraiment très pertinent et plus que jamais afin de repenser le monde, repenser le musée, notamment dans le cadre de la définition du musée. En fait, je voulais surtout parler d'une nouvelle aile que nous avons ouverte au Musée des Beaux-Arts de Montréal il y a de cela un an et qui s'appelle Les Arts du Tout-Monde et qui permet d'envisager une vision globale du musée et de ses collections, non pas avec un point de vue qui serait universaliste ou encore multiculturel mais bien un point de vue qui permettrait de jeter des ponts et de créer des liens entre toutes les personnes, toutes les parties qui composent notre société. Les Arts du Tout-Monde sont une référence à Édouard Glissant, c'est un grand poète, philosophe originaire de Martinique qui a cette pensée en archipel où à partir de son île, il pense le monde et il a une très très belle phrase qui s'appelle, qui dit « Agis dans ton lieu, pense avec le monde » et c'est vraiment donc avec cette vision d'avoir une pensée locale, c'est-à-dire à la fois locale et globale, que nous avons envisagé cette nouvelle aile des cultures du monde au Musée des Beaux-Arts de Montréal en 2019. Je continue, je remercie évidemment toutes les personnes avec qui nous avons pu faire ce projet tout à fait remarquable, notamment les mécènes Stéphane Chrétier, Stéphanie Maïry ainsi que mes co-commissaires, Eric Samisleff, Erel Hubert, Laura Vigo et toute une équipe d'experts avec qui nous avons vraiment repensé nos collections dites des cultures anciennes pour pouvoir les amener à une vision très actuelle, très contemporaine. Alors, quelle est cette problématique dans la perspective actuelle que nous avons vis-à-vis de ces collections dont nous avons hérité et qui sont des collections qui proviennent généralement de collectionneurs qui ont vu ces autres cultures avec un point de vue qui était vraiment ethnocentrique. Leur but c'était de collectionner un musée des autres et comment est-ce qu'on peut imaginer que ce musée des autres est notre musée pour que nous puissions faire partie de cette globalité, de ce monde dans lequel nous avons une destinée commune, une destinée à envisager tous ensemble avec une volonté fédératrice. Évidemment, la réflexion aujourd'hui c'est de recentrer notre perspective ethnocentrique pour que le musée soit un lieu bienveillant et empathique. Il y a d'ailleurs une très belle phrase de Achille Mbembe qui est un philosophe bien connu, originaire d'Afrique et qui dit « Une autre géographie culturelle du monde est en train de se mettre en place. L'Europe n'est plus le centre de gravité du monde, il n'existe plus de scènes artistiques périphériques » dit le philosophe de la pensée postcoloniale. Et c'est là où ça devient intéressant de pouvoir non pas opposer le multiculturalisme qui est si important, notamment dans les pays anglo-saxons en Amérique du Nord et qui est une pensée qui peut diviser à l'universalisme, qui est une pensée extrêmement importante quand on est en Europe et en France notamment, une pensée héritée des Lumières, mais qui peut parfois gommer certaines singularités. Comment est-ce qu'on fait pour permettre à tous de pouvoir être entendus ? Et en ce sens-là, on peut tout simplement imaginer l'interculturalisme. En fait, dans le contexte de notre société globale dans laquelle on vit, le musée est un outil diplomatique au sein duquel les cultures se connectent les unes aux autres plus que jamais et pour favoriser des contenus transhistoriques, intergénérationnels, interculturels. Bref, comme dit soi-disant Newton, même si ce n'est pas sûr, plutôt que de bâtir des murs, bâtissons des ponts. Et c'est véritablement cela que, ici, Angelica Das, qui est une artiste d'origine brésilienne, a voulu faire avec cette image d'un pantone humain, un camélieux extraordinaire de la variété de nos couleurs, de nos couleurs de peau, où il n'existe pas de pensée manichéenne, ni noir, ni blanc. Bref, nous faisons tous partie de ce tissu du vivant qui compose notre humanité. Pour bâtir et réfléchir cette aile des arts du tout-monde, j'ai eu l'occasion de visiter beaucoup de lieux, beaucoup de musées, ainsi que mes collègues. Mais il y a en particulier deux lieux qui m'ont semblé très intéressants. Il y a le confronter des objets, souvent ethnologiques, ethnographiques, avec ici des artefacts contemporains. On voit bien ces casquettes qui font face à cette extraordinaire coiffe amérindienne. Je dirais que le Vatos Museum a véritablement fait un effort de réflexion en profondeur pour inclure toutes ces communautés locales, tous ces dialogues, toutes ces voix qui demandent à être entendus au sein de ces collections. Mais il est vrai que du côté du musée des Beaux-Arts, il y a peu d'efforts aussi frappants qui aient été faits. Je pense quand même au Louvre-Lens et au Louvre-Abu-Dhabi qui sont tout à fait remarquables en termes de faire dialoguer des œuvres d'une manière trans-géographique. Il y a néanmoins un musée assez extraordinaire que j'ai vu et que j'ai eu la chance de visiter, qui se trouve en Tasmanie, donc c'est extrêmement loin, en Australie. Et en fait, il s'agit du musée du Mona, c'est le Museum of Old and New Art, qui est un ovni, si je peux dire, dans la planète des musées, et où le collectionneur, le fondateur, a réuni de manière totalement décomplexée des œuvres d'art contemporains de très haut niveau, avec des œuvres d'archéologie, comme on le voit ici sur la thématique de la mort, par exemple. C'est véritablement un lieu frappant qui déjoue tous les imaginaires et que je vous recommande d'aller, si vous avez l'opportunité, d'aller aux antipodes. Pour réfléchir à cette aile des arts du tout-monde, j'ai pu mettre en place certaines actions, notamment une exposition que le public français a vue avec le musée du Quai Branly, qui s'appelait Picasso Primitif. Un très beau projet que nous avons fait grâce à Yves Le Fur, le directeur des collections du musée du Quai Branly à Paris, et que nous avons amené au musée des Beaux-Arts de Montréal. Mais évidemment, là-bas, je voulais amener un autre regard, parce que Picasso Primitif n'est pas concevable. Pour cela, ça a été un genre de laboratoire pour mettre en place, à la fois faire dialoguer des œuvres d'ethnographie avec les œuvres de Picasso, mais surtout les confronter à un regard contemporain d'artistes venus d'Afrique ou afro-américains, ou afro-canadiens, et qui permettait de mettre en dialogue toute cette question d'appropriation culturelle en réappropriation contemporaine. Et je dois dire que ce projet a été un très grand succès, dans la mesure où il a été très inclusif, notamment à toutes sortes d'artistes comme ici Zanelé, Muoli, la lionne noire qui vient d'Afrique du Sud et qui dialogue avec la toilette de Pablo Picasso. Pour compléter ce parcours, il y avait une autre exposition que nous avions adaptée du Royal Ontario Museum et qui permettait aussi d'avoir un regard très précis sur l'art, l'expression artistique des Canadiens d'origine afro-descendante et qui permettait aussi de pouvoir s'exprimer. Et ce projet s'appelait Nous sommes ici, d'ici, l'art contemporain des Noirs canadiens. Et c'était aussi toujours cette volonté que j'avais de pouvoir faire dialoguer et interagir avec des artistes qui vivaient sur le territoire, sur le sol où nous étions. Ici, Manuel Mathieu, donc un très brillant artiste peintre qui vient d'Haïti et qui vit au Québec. Toute cette question d'engager l'autre pour être dans une approche qui ne soit pas une approche clivante, polarisante, divisive, confrontationnelle, eh bien elle réfléchit à l'autre en lui donnant la parole et en écoutant l'autre dans sa volonté d'expression dans l'espace muséal. Et pour faire parler le visible, pour faire parler l'invisible et le rendre visible, donc il y a aussi ce regard que nous pouvons apporter sur nos collections, nos collections permanentes. Je pense ici donc à un magnifique tableau de François de Troyes, un artiste français du 18e siècle, qui présente une famille aristocratique, et on le voit donc dans Langue, il y a donc un jeune esclave. Et bien entendu, au jour d'aujourd'hui, avec tous les mouvements, donc Black Lives Matter, etc., donc il est très important de regarder autrement nos collections permanentes pour leur faire dire d'autres discours que nous ne pouvions pas forcément ou ne voulions pas forcément voir il y a de cela peu de temps. Les arts du tout-monde, c'est vraiment une pensée qui provient d'Édouard Glissant. Et d'ailleurs, Édouard Glissant, cette vision, qu'on s'interrogeait, comment appeler cette nouvelle aile ? On ne pouvait pas véritablement l'appeler l'aile des cultures du monde, parce que nous faisons partie de ce monde. Et je rends hommage à Edi Fermin, un artiste et un ami, qui m'a soufflé ces arts du tout-monde. Et c'est grâce à Sylvie Glissant, la veuve d'Édouard Glissant, que nous avons pu mener à bien cette aile sous ce nouveau jour, sous cette dénomination. Qu'est-ce que c'est que les arts du tout-monde ? En fait, les arts du tout-monde, c'est, comme le dit Édouard Glissant, j'appelle tout le monde notre univers tel qu'il change et perdure en échangeant. Et en cela, on voit bien qu'il y a une volonté d'apprendre de l'autre, sans pour autant se mettre en danger. Très souvent, ces questions identitaires essentialisent, nous referment à l'autre, alors que le but de cet univers dans lequel nous sommes tous ensemble, de cette nouvelle globalité, c'est de se connecter et justement de trouver du lien, de créer du lien et non pas d'être dans une posture de confrontation, d'accusation, de culpabilisation. La pensée d'Édouard Glissant est une pensée positive, une pensée optimiste, une pensée généreuse, une pensée qui veut redéfinir nos imaginaires. C'est une pensée qui veut non pas décrire ou dessiner, comme il le dit, un arbre, mais plutôt dessiner une forêt. C'est une pensée qui réfléchit sur la relation. Et les arts du tout-monde m'ont beaucoup inspiré pour repenser cette aile des arts du tout-monde, parce que la collection du Musée des Beaux-Arts de Montréal est somme toute intéressante, avec quelques grandes forces, mais bien entendu, cette collection est pleine de lacunes, mais elle est pleine de beauté. Et c'est ce parcours géopoétique que j'ai voulu faire pour pouvoir entraîner des dialogues, des collisions, des rencontres, des espaces d'étonnement, de surprises, des fractures, des lézards dans nos systèmes de pensée, dans nos stéréotypes. Bref, avoir une pensée géopoétique qui nous permet justement de pouvoir sauter de roche en roche sur la rivière du souvenir, comme le dirait Édouard. Alors voilà quelle est cette aile des arts du tout-monde. D'abord, pour renforcer et pour actualiser ces collections d'art dits anciens, nous avons eu des commandes qui nous ont été permises grâce à une subvention du Conseil des Arts du Canada, afin que des artistes de la diversité canadienne, des artistes contemporains, puissent choisir une œuvre de leur pays d'origine et créer des œuvres pour cette nouvelle aile des arts du tout-monde. Donc il y a vraiment eu tout un processus d'acquisition, de commandes qui s'est établi au fur et à mesure du temps, afin d'actualiser cette collection dite d'art ancien. Voici donc une des galeries telle que vous pouvez la voir en ce moment, et on voit comment les œuvres dites d'art anciennement primitifs ou traditionnels, donc maintenant on a changé de dénomination, sont mises en relation avec des œuvres d'art actuelles, comme ici on voit un tableau de Manuel Mathieu que je vous mentionnais, un artiste d'origine haïtienne qui parle de tout cet héritage venu d'Afrique jusqu'aux Amériques, suite à toutes ces migrations anciennes, ou encore avec cette merveilleuse Vénus d'Azumé, un grand artiste du Bénin. L'Afrique c'est le berceau de l'humanité, et en même temps c'est le continent le plus jeune au monde, c'est vraiment le continent qui définit notre futur en termes de jeunesse démographique, et c'est cette raison pour laquelle c'était un commencement qui nous permettait de parler à la fois des plus anciennes origines jusqu'à notre futur. Pour chacune de ces galeries qui sont comme des plaques continentales, des plaques telluriques où se rencontrent le passé et le présent, j'ai voulu que ces ensembles géographiques puissent à chaque fois porter un projet des valeurs qui étaient communes, des valeurs qui nous rassemblaient, parce que ce projet de globalité dans lequel nous vivons il est complexe, c'est vraiment la complexité dont parle Edgar Morin, c'est-à-dire que c'est une complexité qui ne peut pas faire fi de toutes nos différences, de toutes nos contradictions. Alors comment pouvons-nous bâtir un projet commun pour aller au-delà de ces contradictions qui peuvent nous opposer, qui peuvent nous irriter ? Eh bien, de mon point de vue, c'est véritablement en nous plaçant au-delà des collections, au service de valeurs communes, pour que nous puissions comprendre, nous en tant que public, en tant que visiteurs, en tant que promeneurs dans ce cheminement géopoétique, on puisse tous se sentir partie prenante de ce monde sur lequel nous sommes, où nous vivons. Un exemple très simple dans le cas de l'Afrique, où une des valeurs qui me paraissaient être très rassembleuses, c'est celle qui concerne tout simplement la sixième extinction, les problèmes d'écologie, de biodiversité, et notamment grâce à un matériau qui vient d'Afrique depuis très longtemps, il s'agit des routes de l'ivoire, et qui permettent de montrer comment ce matériau a pu inspirer des artisans dans les temps plus anciens. On voit ici un feuillet de diptyque gothique d'une crucifixion, mais c'est aussi des œuvres du Nigeria, telles que cette défense d'hôtel de chef. Bref, on voit que les routes de l'ivoire ont irrigué de multiples pays, jusqu'à aujourd'hui où la réflexion sur ce matériau se pose totalement autrement, puisqu'en fait, maintenant, on va interdire le braconnage, et on a cette vision très frappante de 105 tonnes d'ivoire d'éléphants et de rhinocéros qui ont été confisquées et brûlées au parc de Nairobi, au Kenya, en 2016, donc un grand autodafé pour interdire le braconnage. Donc, comment un matériau anciennement utilisé peut nous parler avec beaucoup de pertinence, de problématiques actuelles ? La galerie de la Méditerranée, c'est une galerie qui part de la Méditerranée comme une mer entourée de terres. En fait, c'est le sens étymologique, et c'est de cette façon-là que j'ai voulu, donc non pas présenter d'un point de vue théologique, taxonomique, verticalisé, donc chacune des civilisations de manière plus autonome, mais véritablement de réfléchir sur la migration, sur ces migrations d'hommes, de femmes, ces migrations de formes, de monnaies, de pouvoir, depuis la plus haute antiquité, le croissant fertile, qui est un des berceaux de l'humanité, jusqu'au jour d'aujourd'hui, où il y a un très frappant triptyque qui a été photographié par Darel El, qui est un photographe canadien, et qui nous amène au jour d'aujourd'hui sur l'île de Lesbos, de Lesbos en Grèce, où on voit ces montagnes de gilets de sauvetage qui parlent donc de ces migrants qui échouent sur l'île de Lesbos au jour d'aujourd'hui. Donc on comprend bien que cette question de la migration, elle concerne pas simplement l'histoire des styles, l'histoire des formes, l'histoire des techniques, l'histoire tout court, mais l'histoire d'aujourd'hui, donc avec la question des migrations. Évidemment, donc la question des femmes, la question du gender, comme on dit dans un pays anglo-saxon, est une question très importante qui a été soulevée par les Gary Yagers, qui avec beaucoup d'humour depuis les années 80, ont fait toutes sortes d'actions, de propagande, toujours avec un certain sens comique, mais en même temps avec une véritable pertinence pour dire comment nous pouvons aussi agir afin de mieux répartir les genres à l'intérieur de nos collections, notamment en acquérant plus d'artistes femmes. C'est pourquoi dans une autre galerie, qui s'intitule « Réorienter les arts d'Orient », on parle d'orientalisme, mais en même temps d'occidentalisme, eh bien, il y a cette volonté de donner la place aux femmes, aux femmes du monde oriental qui s'expriment par les arts. Ici, on a une œuvre qui a été commentée grâce au programme du Conseil des arts du Canada, qui est de Arva Abouane, et qui dialogue avec un tapis contemporain, un tapis de bombe fait par Dominique Blain, autre artiste du Québec, qui, vous le voyez, sont toujours en réflexion par rapport à l'art d'Orient ancien. Forcément, il y a toujours cette réflexion sur les stéréotypes qui sont véhiculés par l'orientalisme. On le voit ici avec cette réflexion d'Edouard Saïd, qui, évidemment, repense la posture, la perspective de l'autre. sont en rapport une œuvre de Benjamin Constant, qui est un peintre orientaliste du XIXe siècle français, qui a été au Maroc, et qui dialogue avec cette œuvre de Yasmina Bouziane, qui est une artiste photographe marocaine, qui réfléchit sur l'enfermement dû aux stéréotypes iconographiques dans laquelle sont les femmes marocaines, ici, avec cette photographie confrontée à une œuvre orientaliste du XIXe siècle. Là, c'est avec beaucoup d'humour et avec de la provocation, bien entendu, puisqu'il s'agit d'une caricature, dans le Newsweek, c'est maintenant, nous quittons la galerie des objets que nous avons volés d'autres cultures pour entrer dans la galerie des objets que nous avons payés trop cher. Alors, c'est ainsi que s'exprime cette institutrice à ces jeunes enfants abasourdis. Forcément, c'est de l'humour, mais néanmoins qui pose avec beaucoup d'acuité toutes ces questions liées à la spoliation, aux restitutions, et évidemment, qui parlent de l'impermanence de nos regards sur les collections permanentes. Et c'est la raison pour laquelle, dans les arts du tout-monde, nous avons une aile consacrée à l'art océanien, à cette planète bleue, ce pays d'îles dans les mers, et où nous avions une tête maori qui a été rendue en 2012 au musée « Tes papas, ton gareva » de Wellington, en Nouvelle-Zélande. Et comment pouvions-nous évoquer cette œuvre qui, un temps, a été dans la propriété du Musée des Beaux-Arts de Montréal pour pouvoir expliquer l'absence d'œuvres de nos collections ? Eh bien, c'était grâce à cette œuvre très impressionnante de Fiona Pardington, aussi de Nouvelle-Zélande, artiste autochtone, qui a fait une série très impressionnante, inspirée d'œuvres du Musée de l'Homme de Paris, où elle a refotographié, avec des portraits monumentaux, certains moulages pris sur le vif de ses ancêtres maoris, et qui sont expliqués afin de pouvoir parler, justement, de l'absence dans nos collections d'œuvres autrefois présentes. Pour ce qui est de la Chine, la Chine, donc l'Orient, c'est tout ce discours qui explique la Chine comme pourvoyeuse d'objets, de luxe, sur ses routes de commerce, qui sont donc les routes de la soie, la soie étant une ancienne monnaie d'échange depuis la plus haute antiquité, jusqu'à la question de ce gigantesque projet d'infrastructure, qui est le projet One Belt, One Road, qui sont donc les nouvelles routes commerciales faites par la Chine, et qui constituent le chantier pharaonique le plus important du XXIe siècle. Et ici, sur cette photo, on voit bien comment, depuis les temps les plus anciens, les formes ont circulé, depuis la dynastie des Tang jusqu'à l'Iran, donc avec cette forme d'aiguillère à vie forme, en forme de phénix, jusqu'à un sommet à Shanghai, où j'ai été invitée, et où j'ai été très impressionnée par le programme de nouveaux musées, un programme culturel, qui était conjoint à ces fameuses One Belt, One Road programmes, et c'est ce qu'on nous expliquait. Donc on voit bien comment la Chine, jusqu'au jour d'aujourd'hui, continue vraiment à travailler sur ses routes commerciales, et ce n'est pas rien, parce que comme vous le savez, c'est quand même 55% du PIB mondial qui est touché, et qui existe grâce à la Chine au jour d'aujourd'hui. Toujours en Chine, cette réflexion très intéressante sur l'objet, l'objet antique qui est presque considéré comme une relique, et l'objet actuel, qui on le voit ici avec la confrontation entre un trône impérial qui est vraiment très spectaculaire du XVIIIe siècle en lac, de nos collections, et qui est mise en dos à dos avec un autre siège qui est fait par Dan Ful Yang, un artiste qui fait du design et qui montre comment s'imbrique de manière presque brutale la tradition de la Chine ancienne avec tous ces accessoires liés à la mode actuelle, ces cycles de Vuitton et tout cet appétit pour des produits de luxe, et qui parle bien de cet aspect très, presque schizophrène d'une certaine culture chinoise telle que vue par Dan Ful Yang. Pour les Américains, les Amériques, évidemment, ce sont les Amériques autochtones qui existent jusqu'à cette rencontre qui a été très brutale au moment de la conquista et notamment avec toute la période dite colombienne suite à Christophe Colomb. Eh bien, c'est cette Amérique autochtone qui existe toujours aujourd'hui, qui est cette Amérique des Premières Nations que nous voulions mettre en valeur. Ici, on voit par exemple ce vase péruvien, un vase chimou, un vase à étrier, qui est mis en relation avec un céramiste québécois qui a énormément d'humour, qui s'appelle Léopold Foulême, et qui s'inspire de ses formes venues d'ailleurs, mais qui vit sur les mêmes continents, dans les Amériques. Il y a bien entendu la question de l'or, donc on revient à cette réflexion qui est portée sur un matériau, le matériau qui est incarné par l'Eldorado, donc une obsession qui a justifié cette conquête des Amériques pendant des siècles. Ici, à la fois un or rituel tel qu'incarné par ce motif de chauve-souris au Panama ou encore avec cet or qui s'incarne avec un or de luxe, un objet de prestige avec ce vase Tiffany, mais aussi toute cette réflexion qui est faite sur les territoires où sont exploitées les mines, les mines d'or ou les mines tout court, notamment ici par Betsabe Romero qui est une artiste mexicaine et qui évoque avec ce pneu de camion cette réflexion sur la territorialité de ces terres qui auparavant étaient des terres autochtones. Mais il y a aussi toujours un discours très positif et notamment ici avec Valérian Mazato qui est un photographe québécois et qui est allé faire un reportage d'une très grande qualité artistique des portraits de Pérusiens qui exploitent une mine d'or équitable et c'est ainsi que l'on peut prolonger toute cette réflexion avec toujours la volonté d'être très positif. La question de l'appropriation culturelle en échange culturel évidemment elle est fondamentale. Comment est-ce que l'on peut éviter de tomber soit dans la censure qui en fait pour moi n'est pas une solution ou encore donc dans l'indifférence qui ne peut pas être acceptable. Alors au travers du cas des Premières Nations qui est si important au Canada et dans toutes les Amériques et bien donc il y a un cas que j'aime beaucoup raconter parce que ça a été vraiment une très très belle performance une très belle réponse à une problématique qui peut être difficile donc à gérer dans le cadre des musées. En fait vous voyez ici Jean-Paul Gauthier le couturier français et Kent Mankman qui est un artiste autochtone canadien et nous avions exposé cette coiffe inspirée des Indiens des Plaines lors d'une exposition dédiée à Jean-Paul Gauthier qui s'intitulait Love is Love le mariage pour tous et en fait donc nous avions été donc accusés donc d'appropriation culturelle parce que cette coiffe avait été réutilisé et par Jean-Paul Gauthier qui en avait créé un modèle de haute couture bien entendu lorsque j'ai été saisie de cette question j'ai tout de suite interpellé Jean-Paul Gauthier qui est absolument adorable avec qui j'ai travaillé pendant des années c'est quelqu'un de très ouvert et donc pour lui expliquer voilà nous avons un enjeu sur cette coiffe et plutôt que de l'enlever de votre exposition ou plutôt que de tout simplement donc ne rien faire imaginons une performance avec un artiste qui partage vos valeurs c'est à dire des valeurs qui vont défendre le mariage donc homosexuel donc la cause LGBT etc bref donc faire un mariage qui permettrait justement de vous unir vous donc artiste couturier avec un autre artiste canadien et c'est ce qui a été fait et je dois dire que ça a été un immense succès ça a été d'ailleurs exposé et même maintenant diffusé sur Youtube si vous voulez le voir donc c'était une réponse très positive à un enjeu qui est néanmoins très actuel la reconnaissance territoriale pour les peuples autochtones est une question très importante dans les Amériques notamment au Canada bien entendu et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé cette cette image qui est assez drôle pour rire jaune sur internet et au Canada bien entendu se pose toujours la question complexe parce que c'est aussi une question légale c'est une question donc qui part de la propriété donc du sol et c'est la raison pour laquelle avoir cette reconnaissance est importante notamment pour le faire de manière respectueuse et de manière inclusive telle que nous l'avons pu le faire par exemple avec ce totem qui vient de Colombie-Britannique et qui avait été installé ici avec donc nos Premières Nations Mowoc donc au pied du musée instaurant donc un dialogue qui a été très fructueux voilà donc le totem des pensionnats fait par Charles Joseph qui vient de Colombie-Britannique mais qui avait des liens avec la communauté Mohawk de Montréal et bien entendu dans l'Aile des Arts du Tout-Monde nous y revenons il y a cette installation immersive d'une artiste aussi autochtone du Québec qui s'appelle Nadia Amir et qui a fait donc cet espace recouvert d'un papier peint qui s'appelle Océan d'Orage où on voit donc comment s'imbrique et se rencontrent ces caravels venus de l'étranger donc avec les cultures d'Oshelaga c'est-à-dire donc Montréal telle qu'elle était à l'origine et donc c'est une galerie qui parle du nord des premiers peuples à aujourd'hui c'est très important de parler de cette question des autochtones parce que les autochtones sont très nombreux dans le monde ils sont presque 300 millions finalement c'est une très importante diversité culturelle qu'il faut conserver mais surtout donc qui vit sur 20% des terres donc cette question elle se pose avec beaucoup d'acuité donc notamment aux Nations Unies et je crois qu'il est fondamental aujourd'hui de pouvoir y réfléchir parce que quand on parle de biodiversité c'est aussi donc cette biodiversité de la culture comme de la nature à laquelle donc il faut vraiment être très attentif et quand on est au Canada au Québec à Montréal évidemment nous sommes dans le nord et nous sommes dans ces terres arctiques où sont donc les cultures autochtones qui d'ailleurs sont confrontées à une problématique très importante pour nous tous au-delà même de la question du territoire canadien puisqu'il s'agit du nord et qu'il s'agit du réchauffement climatique en fait cette question elle dépasse largement donc cette cette revendication des territoires cette revendication des identités pour aussi nous sensibiliser à une réalité qui est celle que le nord est un hot spot c'est un des lieux les plus de réchauffement climatique les plus importants sur la planète et c'est la raison pour laquelle donc nous travaillons en collaboration avec des instituts qui sont liés au grand nord canadien notamment avec l'institut Avatac qui est dans le nord du Québec la définition du musée donc pour toutes ces raisons elle elle doit pouvoir promouvoir donc l'inclusion la santé le mieux-être mais toujours dans une vision qui est celle de trait d'union non pas donc pour être dans une posture de culpabilité ou d'agressivité ou d'essentialisation des postures qui séparent mais qui sont toutes sortes d'attitudes que l'on doit écouter mais qui ne sont pas à mon avis la meilleure des voies trouver donc des liens essayer de créer donc du lien de la relation entre nous et ce qui me semble être donc le plus profitable pour préserver le vivre ensemble et bien entendu au-delà de la muséographie et du discours que l'on a donc autour de nos collections de leur réactualisation pour que l'on puisse considérer donc ces sociétés d'ailleurs comme étant des sociétés actuelles contemporaines qui veulent s'exprimer au jour d'aujourd'hui leur donner donc aussi le pouvoir de la parole il y a aussi bien d'autres actions que nous pouvons faire qui sont liées à l'art-thérapie à l'inclusion et à l'éducation de manière générale bref à toute cette réflexion d'un musée des beaux-arts humanistes c'était donc une réflexion que j'avais publiée donc en 2016 et qui permet de montrer que le musée comme un acteur social essentiel pour le musée de nos sociétés et c'est ainsi que nous avons pu adjoindre donc à toute cette aile du tout monde et à toutes les actions à toutes nos collections des comités liés à l'art et la santé liés au vivre ensemble liés à l'éducation des premières comme la première prescription médicale en partenariat avec l'organisation des médecins francophones du Canada et qui nous ont permis véritablement de travailler en co-création avec des centaines de partenaires et de pouvoir ainsi vraiment irriguer percoler en profondeur dans la société et notamment auprès de couches et de public qui n'avaient pas accès au musée on le voit ici l'art de la différence donc c'est tout simplement un programme d'affiches distribuées gratuitement et qui permet d'amener plus d'inclusion sur la question des stéréotypes du corps et de la beauté tout simplement donc en regardant nos collections puisqu'elles sont tellement riches de diversité je veux aussi mentionner donc un guide en ligne qui a été qui est accessible et qui a été fait par l'OCDE et l'ICOM et qui parle de la façon dont on peut maximiser l'impact auprès des gouvernements locaux des communautés et des musées grâce donc à justement à l'action culturelle je termine avec cette image que j'aime énormément et qui parle beaucoup du musée tel qu'il est au XXIe siècle c'est-à-dire que le musée n'est plus isolé n'est plus un temple un coffre-fort destiné à préserver des collections mais il est aussi beaucoup d'autres choses alors bien entendu il y a toujours cette crainte quand on parle au professionnel de se dire mais où est l'expertise où sont ces missions premières qui sont la préservation des collections la transmission de ces collections évidemment la recherche en histoire de l'art est fondamentale la préservation de nos collections est absolument essentielle et définie en premier lieu donc nos musées mais nos musées sont devenus bien plus que cela et c'est ça qui est formidable c'est que les musées sont devenus maintenant des acteurs de progrès social pour dans nos sociétés et je crois que cette possibilité ces opportunités qui s'ouvrent à nous sont très importantes au jour d'aujourd'hui parce que elles nous permettent de décupler notre pouvoir d'action et justement cette soft power que nous incarnons afin donc d'améliorer le vivre ensemble de nos sociétés tout en préservant ce qui fait donc la force l'essence de nos musées c'est-à-dire le cœur du réacteur nos collections alors voilà c'est un message plein d'espoir plein d'optimisme il y a tant à faire et je suis tout à fait convaincue que les musées vont être plus que jamais des atouts essentiels pour notre vivre ensemble qui vont nous permettre donc de pouvoir être amélioré nos sociétés voilà merci merci chère Nathalie Bondil pour cette présentation extrêmement complète extrêmement riche qui suscitera à n'en pas douter beaucoup de questions à la fin de notre soirée débat je passe maintenant la parole à Emmanuel Kazarirou à Emmanuel Kazarirou